... Moi j'aimerais bien monsieur le maire que vous nous expliquiez finalement pourquoi on est là, pourquoi vous allez nous dire pourquoi nous on vous a choisi et pourquoi vous avez bien voulu nous dire oui. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'on peut se rencontrer comme ça ? Eh bien, cher Xavier d'ailleurs, d'abord merci d'avoir proposé de remettre ce prix à l'association de l'année ici dans le deuxième arrondissement pour cette première cérémonie des Médors, donc c'est une première, et je suis très heureux que cette première se tienne dans le deuxième arrondissement, donc cette salle municipale du deuxième arrondissement que je suis ravi de mettre à la disposition aujourd'hui pour cette cérémonie, mais aussi quotidiennement, tout au long de l'année, pour tout le travail que mènent les associations de défense de la condition animale. Est-ce que vous pouvez nous dire Audrey, quelle a été ta démarche justement ? Ce n'est pas juste un travail de recherche. Oui, en fait c'est une enquête que j'ai menée en caméra cachée dans plusieurs laboratoires en France, et le but c'était justement de rencontrer les gens qui font les expériences, de savoir comment ça se passait. Ce qu'ils pensaient aussi que la psychologie de ces gens-là, si c'était légal ou pas, dans quelles conditions ça se faisait, voilà. Et donc le livre en fait, ce n'est pas juste une enquête journalistique, souvent je dis ça, ce n'est pas une enquête barbante avec que des chiffres, c'est le récit vraiment, c'est très personnel, c'est un livre à la première personne parce que je me suis dit que sur un sujet pareil, on ne pouvait pas mettre l'émotion de côté. Donc c'est très personnel, et c'est tout le récit de cette enquête, du début jusqu'à la fin, quand on essaie de tourner la page, mais c'est quasiment impossible sur un sujet pareil en tout cas de tourner la page. Donc j'en profite pour dire qu'il y aura une suite au livre. Voilà, je montre une association d'investigation dans les laboratoires, et je vais sortir les images que j'ai promis sur la main de la chine. Bravo ! Bravo ! Bravo Isis ! Bravo L214 ! Merci beaucoup pour ce que vous faites, c'était une initiative. Et merci aux organisateurs pour cette initiative très originale, c'est-à-dire qui va se développer au fur et à mesure des années. Voilà, un des d'or pour L214. Un mot peut-être sur justement ce combat contre les abattoirs, le succès de la marche hier, le succès des vidéos. Est-ce que ça a des traductions concrètes de fermeture provisoire, je crois, mais peut-être définitive à terme ? Et surtout, on espère d'avoir ouvert le visage. C'était surtout le but que les gens puissent s'interroger sur l'impact de leur consommation personnelle. Voilà, de lever un peu le voile qu'il y avait sur les abattoirs. Personne n'avait vraiment accès à ces informations finalement. Donc les enquêtes d'Ales, de Molléon-Ichar et de Duvigan. Puis plus récemment, il y avait du PERA sur des élevages de poules pondeuses. On espère qu'ils ont permis à chacun de savoir un peu plus ce qu'on cautionne avec notre porte-monnaie. Donc voilà, l'association L214, l'équipe, je parle au nom de mon équipe, est très contente de recevoir un édor. Donc bien sûr, une association, c'est une équipe. On connaît tous Sébastien Arsac et Baudet-Bretière qui sont souvent médiatisés. Mais avec eux, c'est aussi des centaines, peut-être même des milliers de bénévoles, de militants, de terrains qui sont chaque jour mobilisés pour faire porter la voix des animaux qu'on oublie au fond des élevages, dans les filets de pêche et dans les abattoirs. Et c'est aussi des adhérents, toujours plus nombreux, qui permettent à notre travail d'être possibles. et à des soutiens comme M. Jacques Bouteau qui l'adore. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Le symbole, notre petit Raoul, qu'on a récupéré à 13 ans en fourrière, qui avait été abandonné devant une école sous la pluie et qui n'était même pas capable de se relever et qui a passé le week-end entier sous la pluie avant que les enfants qui arrivent à l'école le trouvent. Et il n'est resté malheureusement que trois mois avec nous. Et on a décidé d'en faire un petit peu le symbole. Donc je l'aimais beaucoup, il était chez moi. Et il est parti il n'y a pas très longtemps. Je voulais dédier ce prix à ceux qui s'investissent au fort à mesure pour le droit à la différence, puisque à travers le temps, nous avons des gens qui se sont investis pour ce droit à la différence, qui est essentiel. Et à tous et légal, nos amis, qui s'investissent pour les sans-bois humains et non-humains, pour eux. Voilà. Merci à tous les équipes. Bravo ! Bravo !